Depuis qu'on est à l'ère de la communication, il n'y a jamais eu autant de mensonges et de confusion, il n'y a jamais eu autant de manipulation, mais il ne faudrait surtout pas se poser de questions. Pourquoi vous êtes allés aux États-Unis? J'arrive du El Salvador, comme c'est marqué dans mon passeport. El Salvador? Oui. Vous êtes parti combien de temps en dehors du Canada? 5 mois, je ne sais pas, à peu près. 4-5 mois. Ok, puis le test, ça c'est votre test de COVID? C'est ça. Est-ce que vous avez voyagé ailleurs que El Salvador et les États-Unis? Non. Avez-vous un test de COVID qui provient des États-Unis? Non. Est-ce que vous avez fait des achats premièrement au Salvador, des choses que vous rapportez? J'ai deux paquets de cigarettes entamées dans mes poches. J'explique, il y a un petit problème avec votre test, c'est que les exigences sont que les tests de COVID doivent provenir des États-Unis. Oui. Donc, le test, ça ne fait pas pour le Salvador. Oui. Vous allez devoir jaser avec l'agent de la SPC qui va prendre une décision et vous expliquer les options par rapport à ça. Donc, vous arrivez ici, vous êtes allé aux États-Unis? Bien, j'arrive aux États-Unis, j'ai pris l'avion du Salvador, je suis rentré à New York ce matin, et puis là, Burlington est présentement en taxi. OK. Puis là, vous m'arrivez avec un test qui provient du Salvador, si je comprends bien. C'est ça. Eux, ils ont fait deux tests, ça fait dans la gorge et dans le nez. OK. Un test qui provient du Salvador n'est pas éligible ici. Il faut un test qui provient des États-Unis pour revenir au Canada. Alors, vous me dites que je n'ai pas le droit d'entrer au Canada. Non. Pas le droit d'entrer au Canada. Non. L'article 6 de la Constitution canadienne, est-ce que vous le connaissez? Tout citoyen canadien a le droit de demeurer au Canada, d'y entrer et d'en sortir. Il vous faut un test qui provient des États-Unis, un test valide, moléculaire, qui doit être fait dans les dernières 72 heures. Là, j'en ai un qui vient du Salvador, seulement que mes moyens ne me permettent pas de retourner aux États-Unis, louer nos hôtels, de faire d'autres tests. Présentement, j'ai passé plusieurs mois à l'étranger, puis j'ai plus l'argent pour aller plus loin. Il me reste quelques centaines de dollars pour payer mon taxi, puis m'en aller chez moi. J'ai appris ce matin au bord. Oui. Mais il est confirmé. Vous avez mentionné que la personne qui est à l'étranger, qui prend un vol, qui est à l'étranger, Miami, Miami, Berlin, 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 Berlin. Si vous avez mentionné votre test, c'est que seulement l'étranger et non l'étranger, c'est clair que c'est possible. Est-ce que vous avez votre carte de journaliste? Ça n'a pas de carte non plus, c'est encore plus le fun. Ah oui? Je suis indépendant. Monsieur, a-t-il le droit de suivre ou il n'y a pas le droit de suivre? Oui, la madame, vous cherchez, vous? Vous allez retourner là-bas. Bien, je vous cherchais. Vous êtes en infraction en ce moment. Vous n'allez pas à votre test de COVID. Je voudrais aimerais que vous arrêtez votre caméra, s'il vous plaît. Bon, bien, l'article 2B de la Constitution, c'est à l'étranger. Moi, j'applique la loi. Si vous avez une plainte à faire au niveau de la santé publique, je vous réfère à ce numéro. J'aimerais que vous arrêtez votre caméra, s'il vous plaît. Absolument pas, madame. Oui. Les gens ont le droit de savoir, les Canadiens ont le droit de savoir ce qui se passe présentement aux frontières. Non. Ça va être la police, monsieur. Oui. Mais la police, ça va avoir l'air de la Corée du Nord en tant plus que ça l'est. Non. Vous avez quiconque de problème. C'est un cas d'arrestation. Pas du tout. Vous êtes sous contrôle de santé publique Canada. Bien, ça marche. Alors, j'ai voulu faire quelques images où on reprenait les tests de COVID pour les gens qui rentrent au pays. Et puis, je me suis fait carrément enlever de sur place. On m'a demandé de fermer ma caméra. Vous allez, comme vous voyez, la dame derrière moi, là, les gens sont vraiment pas heureux de se faire voir à la télé. C'est quand tu fais des choses comme ça. J'essaie de le dire, vous avez le droit de critiquer ce que le fait le gouvernement. C'est dans votre liberté de parole lorsque vous pensez que le gouvernement fait des choses pas correctes. Ce que je vous ai dit, c'est qu'en ce moment, vous êtes en infraction parce que vous n'avez pas un test valide. Donc, ce que je vous demande, c'est de vous rendre dans un centre de quarantaine désigné par le gouvernement, OK, pour attendre un résultat de test pour la COVID. OK, monsieur, je vais arrêter tout de suite. Madame, elle a été claire avec vous. Ce n'est pas la première fois. Moi, c'est l'agent Racine de la Sûreté du Québec. Ah, vous avez laissé le choix. Ça fait que c'est soit vous respectez les règlements qu'elle vous dit ou sinon on va être dans l'obligation de vous mettre en état d'arrestation selon les règlements, les lois que madame vous a déjà mentionnées. C'est de vous rendre dans un centre désigné pour la quarantaine, OK, qui est situé à Montréal. Il fallait faire le test COVID et attendre les résultats là-bas. Bien, je fais ça. Là, je n'ai plus de transport. Vous avez compris, monsieur? Oui, j'ai compris. Mon taxi est parti, madame. Monsieur, est-ce que vous allez collaborer? Qu'est-ce que madame vient de vous dire? Ah, bien, j'ai toujours collaboré, madame. Monsieur, je vous laisse une dernière chance. Vous ne collaborez pas? On va être en mesure de vous mettre en état d'arrestation. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Bien, je collabore. Je suis là avec vous, là. Il n'y a pas de problème, sauf que là, moi, je n'ai pas de voiture. Parfait. Vous avez deux minutes de serrer vos choses. Il y en a trois voitures, là. OK, vous allez m'amener. Bien, oui. Je m'en vais avec les policiers. Attendez, je suis privé de mes droits fondamentaux. Je vais embarquer dans l'auto de police, ici, son. Je vais voir policier pour venir m'arrêter avec la dame de la santé publique. Monsieur Léry. Vous allez vous parler de mettre vos choses personnelles dans le véhicule qu'il y a là? Ah non, bien là. C'est justement ici, par contre. Ma caméra va me suivre, par contre. Ah non, là, c'est ce que vous propose. Ah oui, bien, l'article 2B de la Constitution, là. Mais présentement, là, je pense que vos droits sont... Bien, moi, écoutez, moi, je ne me suis pas sauvé, là. La dame m'a dit de rester ici. Non, mais il n'y a pas de voiture dans un véhicule de police. Vous ne pouvez pas garder vos effets avec vous. C'est juste ça. Bien, écoutez, là. Je vais procéder à votre brouille, monsieur. Parce qu'on s'en va dans un véhicule de police. Pour la sécurité des agents, je vais expliquer ça, là, devant votre caméra. Bien, je suis un terroriste, aujourd'hui, j'ai une caméra. Voilà. Écoutez, si vous avez faim, je vais vous amener un lunch pour le souper. C'est du porc avec un petit peu de pain, une petite salade. Non, non, moi, je vais te finir une cigarette pour tout de suite. J'arrive de voyage, puis je vais te finir dans l'avion. Je n'ai pas de l'inter non plus, parce que c'était dans l'air. Oui, je sais, je comprends ça. Je suis mér, mais aussi. Bien, il y a quelqu'un qui devrait vous planifier ça dans pas trop long, là. Ah, on va me planifier ça, c'est bon, ça? Une cigarette, il va falloir demander à un volant Saint-Jean, puis ils vont pouvoir vous accompagner à l'extérieur. Allez dans votre chambre, s'il vous plaît, monsieur. Ah, monsieur Lambleur-Saint-Jean, ça? Non, il faut que vous appreniez de votre chambre, monsieur. Si vous voulez arrêter de filmer du feu. Il n'y a pas du feu, je n'ai pas du feu, il n'y a personne qui a du feu ici. C'est moi, je dis ça, ça ne se voit que c'est planète. Il y a plein de monde ici qui sont en quarantaine, qui sont là. Mais moi, je veux fumer une cigarette, ça fait 24 heures que je n'ai pas fumé. Et c'est tant que vous n'aurez pas votre résultat de test PCR, on ne fait pas fumer les gens. Vous ne pouvez pas avoir une cigarette pour votre résultat. C'est le règlement du site. Ça veut dire que je vais être trois jours sans fumer. Tant que vous n'avez pas votre résultat PCR. Mais c'est garder le monde comme... Mais c'est incroyable, là. Mais c'est incroyable. C'est ça, c'est le règlement. Si vous n'êtes pas en accord, vous pouvez quitter. Mais vous êtes complètement fou, toute la gang, là. Vous êtes psychoseux. J'arrive d'Amérique centrale, les enfants, ils jouent au ballon dans les parcs. Mais si vous n'êtes pas content, monsieur, de tourner en Amérique centrale, vous n'êtes pas content ici au Québec. Malheureusement, c'est des règlements qu'on a suive pour tout le monde. Vous savez, vous êtes journaliste, vous êtes informé. C'est une personne qui s'est informée beaucoup. Je suis très informé, puis je peux vous dire qu'il n'y a pas de psychose au El Salvador, puis il y en a du côté partout dans le monde. Non, mais je veux dire, je comprends, là. La seule affaire, c'est qu'ici, ils ont le loi sur la santé publique. Puis quand vous revenez d'un pays extérieur, vous devez être obligatoirement 14 jours en quarantaine. Ça, vous le savez. Je m'en allais chez nous. Là, vous êtes en attente d'un test de COVID, ce que j'ai su, là. Non, mais moi, je m'en allais chez moi, là, en quarantaine. Comme je vous dis, si vous voulez quitter, vous allez quitter, pas de trouble. Sauf que nous, en ce moment-là, on va écrire un rapport d'intraction générale qu'on appelle. Puis le pire qui va arriver, c'est que vous allez recevoir un étiquette de 1550 $. Vous menacez, là, c'est des menaces, des conséquences comme ça, là. Ça se trouve être une menace, là. Non. Vous menacez, là, ben oui, si je quitte d'ici, donc je suis retenu ici, sinon je vais avoir 1550 $ d'amende. Vous avez besoin de changement de serviette? C'est quoi, ça? Une serviette. Non, c'est bon. C'est papier de toilette, de shampoing? Moi, un papier de toilette, je ne sais jamais. Shampoing, savon, body lotion? Ah, non, c'est bon. Ok. Passez l'année après-midi. As-tu une narine de préférence? Ah, vraiment, là. Parfait. Il va doucement. Voilà, c'est terminé. J'arrive avec un test de COVID négatif du plus gros laboratoire du Salvador. Non, non, pas bon de test, pas bon de test. Il fallait aller au tel prison. Il doit absolument nous faire dépenser de l'argent de M. Trudeau. C'est parce que M. Trudeau, on ne plane pas sur la même planète. C'est bon, là. C'est officiel. On va aller à Manif pour nos droits et libertés. Ça me fait mal en ce moment de Vévoe-Québec, mais ce que je trouve magnifique, par exemple, c'est de voir qu'il y a ça qui arrive enfin. Ça, c'est le début du nouveau monde. Je vibre d'amour aujourd'hui pour notre peuple. Parce que les statistiques sont gonflées. Tout le monde qui suive ça le savent. Les tests d'amplification à 45, c'est de la folie furieuse. Tous les scientifiques du monde le disent. Il y a des gens qui ne veulent pas écouter quand on l'explique. En haut de 24, des tests COVID, ça perd sa crédibilité. En haut de 30, d'amplification, c'est de la folie furieuse. Il y a moins deux ou trois de cœur, le diabète. Et si les gens, c'est avec, les personnes qui le savent, c'est plutôt les personnes âgées, avec de la comorbidité, bien, ça serait peut-être plus clair. Là, actuellement, on pourrait avoir plus de transparence. Les statistiques, c'est ce qu'on n'a pas. Mais ce qu'on veut, là, c'est arrêtons les confinements, arrêtons les conflits. C'est ça, c'est plus important. Ils sont pas légals, ça c'est une heureuse à l'épargne. Je peux pas croire. Regardez-moi dans les yeux, là, puis dites-moi si vous êtes d'accord avec ça. C'est pas grave, Mary. I want my son! Il va redonner. Il faut juste pas qu'il y ait. Ils vont s'éteindre. Ils vont s'éteindre. Ils vont s'éteindre. Ils vont s'éteindre. C'est pas eux autres, c'est les Américains. Ils vont vous mêler, qu'est-ce que vous faites, parce qu'en Amérique centrale, il n'y a pas encore le petit cause-là. Les policiers, c'est qu'ils vont s'éteindre. Il faut y aller, monsieur. Là, t'es dans notre ligne, tu recules. Tu recules. Pourquoi ça se passe pas en Amérique centrale comme ça? Vous avez une idée? Qu'est-ce que vous faites à vos familles? C'est votre peuple qui est devant vous, présentement, qui vous replombe de la liberté. C'est-tu normal? Vous, madame, qu'est-ce que vos chums, votre famille, votre mère, elles pensent de ce que vous êtes en train de faire? En Amérique latine, ça se passe pas de même. J'ai des images pour vous montrer. Il n'y a pas de manifestation, parce qu'il n'y a pas lieu d'en avoir. Je pense que c'est premièrement pas un vaccin, mais une thérapie génétique expérimentale. Des gens partant testés sur les humains, pas testés, pas approuvés encore, autorisant mesures sanitaires. Ça, je pense que c'est important de le dire. Les grands pharmaceutiques, en arrière de ça, penses-tu qu'ils ont une certaine influence? Je pense qu'ils contrôlent pas mal la game. C'est à cause d'eux autres qu'on est dans cette situation-là. C'est assez les masses dans les écoles. C'est assez la dictature sanitaire. On veut pas du passeport vaccinal. On veut arrêter la propagande médiatique. Mes parents ont peur, ça a plus de bon sens, là. Les médias, de toute manière, ont des agendas. On a pris une manchette. On a pris une manchette. Parfait. Après ça, c'est qu'il y a des agendas derrière tout le monde. Tout le monde a son agendas et son but. Et après ça, si on est capable de discuter et de se respecter, on est peut-être capable d'avoir des débats. Mais c'est très difficile, je dois t'avouer, discuter respectueusement avec les gens. Peut-être qu'on fera pas, aujourd'hui, une entrevue avec toi. Respecte notre décision. Je respecte ton récit. Mais c'est quand même une bonne histoire, là. Je viens de te le dire avec M. Levanet Sheraton. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Tu veux pas parler de ça. Je suis ici, à Manif, aujourd'hui. Ils vont parler de Manif qui est venu à couvrir en tant que médias indépendants. Puis d'autres TVA, ça te demande pas de parler de ça. On est occupé avec les manifestants. Passe fort chemin, s'il te plaît. Comme vous voyez, avec TVA, il n'y a pas possibilité d'avoir une entrevue. Même si je lui ai dit que je me suis sauvé de l'hôtel de prison, M. Trudeau, du Sheraton, ce matin. Donc, ça, c'est le genre de choses qui vous parleront pas. Donc, c'est le Médien indépendant Québec, avec TVA, qui parle d'autre chose. Parce que c'est pas ce qu'ils disent à la télé qui est important. C'est ce qu'ils disent pas, les gars. Ça a été prévu, avant même la pandémie, d'arrêter l'utilisation d'hydroxychloroquine, puis de pas approuver les études d'Ivermectine. Être si prêts pour ne pas trouver d'autres alternatives à la thérapie génique. Parce que c'est bien. C'est pas un vaccin. C'est bel et bien une thérapie génique. On nous enlève nos droits et libertés. J'ai été arrêté par la police au poste 3-3-2, dans Saint-Armand. Vous êtes arrêté ? Partez votre micro, on va me s'en donner une entrevue en même temps. Je viens de me sauver de l'hôtel. Ils obligent de mettre des masques pendant un cours d'éducation physique, alors qu'ils doivent faire du sport. Alors, j'écris un courriel à l'école, puis ils m'ont rappelé pour m'assurer que quand ils faisaient du sport, ils les mettaient à 2 mètres de distance. Puis ils enlevaient le masque, mais c'est pas vrai parce qu'il y a une petite fille qui a joué au ballon-chasseur puis elle a failli s'évanouir dans sa classe à cause qu'elle avait un masque dans le visage. C'est hallucinant. C'est dangereux. Puis on est tannés. On aurait le goût de s'en aller, mais on va rester ici puis on va continuer de se battre. Parce qu'on aime notre Québec. On va rester ici, libre. Mets-moi, mon corps, mes choix, ma vie! Mets-moi, mon corps, mes choix, ma vie! Quand on voit de l'autocensure de la part du journaliste, est-ce que c'est aussi un manque de courage, d'après toi? On peut dire qu'il n'est pas assez courageux de quitter sa job ou ils ne comprennent pas l'importance. Mais une fois, quand les journalistes vont commencer à questionner puis commencer à parler publiquement, là, check ça! On va avoir plein de journalistes qui vont commencer parce que ça prend une personne pour commencer. Un courageux. D'après ça, les autres vont suivre comme d'habitude. Parce qu'écoute, on est une société des moutons. Ah oui! On est des Québécois puis des Canadiens. Puis nous, on est comme des Australiens. On est programmés pour être passifs puis gentils puis polis puis conformes. Tu ne veux pas que tes voisins pensent mal de toi, là. Mais on est dépassés ce point-là. On est dans une crise. Le passé, comme connu, est fini. Fini. Tu sais, la loi commune puis la Magna Carta, c'était pour protéger le peuple contre les gouverneurs puis contre leur roi. Nous, on appartient dans le gouvernement maintenant. Ce n'est pas supposé pour être comme ça. Alors, nous, notre démocratie est finie. Ça fait longtemps que beaucoup de monde savent d'affronter leur propagande avec notre côté de l'histoire puis donne les contre-informations qui, pour nous, c'est les vérités puis les chercheurs de vérité et l'autre côté de la médaille. Ah, c'est ça, dans le fond. Puis ils mettent le masque et ils ne savent pas pourquoi ils mettent leur masque. Puis ils mettent le masque dans l'auto tout seul. Écoute, c'est la psychose. Arrêtez de partager les informations sur Facebook parce que les personnes qui voient tes postes sont déjà au courant, là. Tu sais, si on est en train de partager toutes les mêmes informations mais tes chums sont déjà au courant, il faut qu'on aille dans les routes, parler avec les personnes, avoir les dialogues respectueux, démontrer le ridicule de la situation que comment c'est ridicule les règlements, les mesures sanitaires, que moi je peux sortir après 8h ou 9h30 parce que moi j'ai un chien. Toi, t'as un chat, tu peux pas sortir. C'est-tu ridicule? Comment que les gens peuvent défendre ça encore? Ça, c'est le ridicule. Puis les police ont fait des menaces et il y a plusieurs personnes qui ont quitté en courant et j'ai été très, très dessus, j'ai été très fâchée. J'ai lévé mon voix. Pas de courage? Puis non, j'ai trouvé que le monde n'avait pas du courage, même entre militants. Puis on peut pas continuer à dire qu'une peuple unie sera toujours vainqueur si on est franchement pas unies. Puis c'est ça qu'on a besoin. Alors tranquillement, les gens reviennent, on mange la pizza, on relaxe, la police est quasiment quittée puis écoute, là, ce soir, ça va être beau. Puis on va continuer. Depuis qu'on est à l'ère de la communication, il n'y a jamais eu autant de mensonges et de confusion, il n'y a jamais eu autant de manipulation, mais il faudrait surtout ne pas se poser de questions. Dans la panique, on somme le doute, dans toute logique, tout le monde parle, mais qui est-ce qui écoute ? Un dialogue de sourds comme c'est tragique, celui s'est conformé par une pensée unique. Peu importe ce qu'on pense, confronter et critiquer, questionner des idées, c'est rendu pire que péché. On se fait par la morale, par des hypocrites, le réveiller brutal de l'évangile de panique. Qui veut être esclave du contrôle mental déguissé en liberté ? Qui veut vivre la peur et la domination, élever ses enfants dans cette damnation ? Médias, médias, ô chers médias subpensionnés, vous dites tellement d'absurdité dans une journée. Médias, médias, ô qu'est-ce que vous faites la vérité ? Mais le pire dans tout ça, c'est que vous nous faites payer pour votre médiocrité. Médias, médias, ô qu'est-ce que vous faites de la vérité ? Mais le pire dans tout ça, c'est que vous nous faites payer pour votre médiocrité.